Bon, je pense que nous allons pouvoir commencer. Je pense que les gens qui tournent vont finir par arriver. Donc j'ai eu le grand plaisir de recevoir sur ce salon Jean-Marc Bonébideau, qui est un astrophysicien qui travaille au CEA, dans le service d'astronomie. Alors le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. Il faut bien faire attention et bien tout dire. Alors en fait, Jean-Marc Bonébideau, nous nous sommes déjà rencontrés puisque sur un salon, on sait en 2014, comme le temps passe vite, vous nous aviez déjà parlé de cette carte extraordinaire, de la première carte céleste chinoise. Et donc avec un salon maths en cartes, je me suis dit il faut absolument que je retrouve Jean-Marc Bonébideau. il va me refaire des articles dans MatExpress comme vous nous aviez déjà fait. Et il va pouvoir nous parler de toutes ces dernières découvertes sur l'astronomie chinoise qui récèle des miracles. Donc je vous passe la parole avec beaucoup de plaisir, Jean-Marc. Je vous remercie d'avoir invité. Merci beaucoup, Marie-Josée. Effectivement, je me rappelle très bien, ça fait presque 10 ans, mais c'était un très bon souvenir. Et j'admire évidemment la manifestation qui est ici. Je vous remercie d'être présent. On va faire ça à l'amical. Donc n'hésitez pas à m'interrompre du coup, parce que c'est comme une discussion privée. Et effectivement, mon sujet, ce sont les cartes chinoises aujourd'hui, puisque c'était un peu le thème de la manifestation. Et on en parlait il y a deux minutes. Vous pouvez peut-être vous poser la question pourquoi un astrophysicien du commissariat de l'énergie atomique s'est intéressé à la Chine, et en particulier aux cartes. Mais en fait, c'est tout à fait en fonction de ma fonction et de mon travail. Je suis astrophysicien, mais je travaille sur la mort des étoiles, qui sont des explosions célestes et qui sont en partie visibles quand elles sont les plus brillantes, à l'œil nu. Et en fait, dès le début de mon travail de chercheur, je me suis rendu compte que les seuls textes qui nous racontaient ce qui s'est passé parfois il y a 1000 ans, parfois il y a 2000 ans en arrière, étaient écrits par des astronomes chinois qui avaient consigné exactement l'endroit et le temps pendant lesquels s'étaient déroulées ces explosions. Et c'est grâce à ces enregistrements que nous retrouvons maintenant, en pointant les télescopes modernes, le reste de l'explosion qui nous permet évidemment de comprendre beaucoup mieux comment vivent et meurent les étoiles. Donc c'était pratiquement mon sujet annexe. Et je pensais qu'à l'époque, j'allais me documenter dans une encyclopédie ou quelque part, je trouverais toute la description de l'astronomie chinoise puisque des gens avaient observé le ciel pendant des millénaires. Et bien je n'ai rien trouvé à l'époque, il y avait des grandes encyclopédies qui ne parlaient pratiquement pas de ça. D'où mon intérêt pour la Chine et qui m'a permis de découvrir des cartes d'étoiles qui sont très spectaculaires, dont je vous parlerai à la fin. Mais ça m'a permis aussi, en préparant cette intervention, de découvrir toute la cartographie chinoise. Alors comme vous le savez, évidemment, les cartes chinoises... Donc ça par exemple, je n'en parlerai à la fin de mon exposé, c'est une des cartes célestes les plus célèbres qui date de 1193, donc il y a presque 1000 ans. Et le principe, c'est que, en fait, ce que j'ai eu à faire comme travail, quand j'ai travaillé en Chine, c'est qu'il fallait comprendre quelle était la philosophie générale des Chinois des époques antérieures. Et elle est marquée par des choses très particulières qu'on trouve même aujourd'hui en allant à Pékin comme centrale de la cité de Pékin. C'est le Temple du Ciel, c'est-à-dire en plein centre du centre de la capitale de l'Empire du Milieu, vous trouvez un monument fondamental qui est adressé au ciel. Alors ça, ça nous traduit une conception absolument différente de la Ciel européenne. C'est-à-dire que, en fait, vous avez un dialogue permanent dans la conception générale de la philosophie chinoise entre le ciel et la Terre. Ce ne sont pas deux espaces séparés. Ce qui expliquera d'ailleurs les grandes découvertes qui sont faites parce qu'effectivement, nous, en tant qu'Européens, c'est l'inverse. On est coupé du ciel, le ciel, c'est les dieux, et sur Terre, on est un peu comme des cloportes, et on est séparés. Alors qu'en Chine, finalement, c'est une espèce d'écologie naturelle qui fait que Terre et ciel, c'est un seul et même univers quotidien pour les hommes. Donc on regarde aussi bien le ciel que la Terre, ce qui nous a manqué beaucoup en Europe. Alors c'est marqué par des choses, évidemment, très très symboliques de la langue chinoise. Par exemple, la Chine ancienne se déterminait assez facilement comme Tianxia, le pays sous le ciel. Donc c'était effectivement comme ça qu'elle se désignait. L'empereur lui-même, en fait, était à la fois un empereur terrestre, mais aussi, il avait son équivalent dans le ciel, qui était au centre, ici, là, et qui était Tianzhe, le fils du ciel. C'est-à-dire, pour être empereur, on récupérait la charge de la gestion du ciel, aussi bien que de la Terre. Et, en fait, ça se symbolisait par quelque chose de très important. On ne pouvait pas être empereur si on ne pouvait pas se légitimement, se recommander d'être possesseur du mandat céleste, que les Chinois appellent le Tianming. Et le mandat céleste obligeait l'empereur de rendre compte de tous les phénomènes terrestres et célestes à la fois. D'où l'intérêt pour l'astronomie, parce que quand une comète arrivait, quand une explosion d'étoiles se produisait dans le ciel, évidemment, l'empereur se devait d'en rendre compte et d'en tirer des présages la plupart du temps. Ça veut dire qu'il y a eu, effectivement, depuis plus de 2000 ans, j'ai oublié de le signaler, c'est que, en fait, la Chine nous pose un réel problème à l'échelle du globe. C'est la seule civilisation en co-existence qui soit la plus ancienne. C'est-à-dire qu'elle dure au moins depuis 2000 ans. On peut retracer 4000 ans d'histoire à l'aide des documents. Il n'y a aucune civilisation actuellement existante encore qui est sur la Terre. On ne peut faire référence qu'à l'Égypte auparavant, mais cette civilisation s'est terminée il y a bien longtemps. Donc, on récupère comme ça toute une philosophie générale sur des millénaires. Alors, une des choses les plus importantes, aussi, qu'on a à comprendre en tant qu'Européens qui croyons toujours que l'Europe a tout inventé, c'est que c'est l'inverse. C'est la Chine qui a tout inventé et l'Europe a tout récupéré. Bon, elle en a fait bon usage, mais elle a tout récupéré. Et c'est très important quand on étudie l'histoire chinoise que nous, quand on étudie l'histoire européenne, si on veut, par exemple, la retracer avec les Grecs anciens, ce qui est le départ de notre civilisation, au moins on le pense comme tel, eh bien, on n'a aucun document. Parce qu'il ne reste aucun document de la période grecque ancienne. On n'a que des copies très tardives, la plupart du temps, à partir du IXe siècle, et même après. Et pour quelle raison ? Eh bien, parce qu'on n'avait pas de support pour conserver. On n'avait pas de support pour écrire. On n'avait pas de méthode pour écrire. Et en Chine, c'est exactement l'inverse, puisqu'on a inventé en Chine le papier, qui est un support universel. On s'en sert encore aujourd'hui, en l'an 105. C'est-à-dire qu'il y a effectivement 2000 ans. Ce papier a évidemment permis aux Chinois d'écrire des quantités de choses et de les conserver, parce que le papier est un très bon support pour conserver les choses. Et ensuite, après, j'ai marqué les dates d'écart, parce qu'ensuite, on a récupéré en Europe ces inventions. Donc, il y a un écart de 1100 ans pour le papier. Et ensuite, l'imprimerie aussi a été déterminante, puisqu'on a imprimé d'abord avec des blocs de bois, qu'on appelle xylographie, puis ensuite avec des caractères mobiles, bien avant Gutenberg. Et vous voyez l'antécédent de la Chine dans ses découvertes fondamentales, qui a permis d'écrire son histoire et d'écrire des choses que nous pouvons lire. Moi, si je peux lire des comptes rendus d'explosion d'étoiles, notamment une qui est très célèbre, qui s'est passée en 1054, c'est parce que véritablement, le document existe. Il est écrit sur papier et il existe encore. Et donc ça, nous n'avons aucune chance en Europe d'avoir des choses aussi spectaculaires que ça. Et les cartes que je vais vous montrer font partie de ce patrimoine encore existant et qui sont réellement des vrais documents, des documents authentiques, de l'époque même, et non pas des documents qu'on vous dit ils ont été créés par Aristote, par Ptolémée, etc. Donc, juste pour bien se situer les choses, quel est l'équivalent qu'on peut trouver en cartographie en Europe ? Eh bien, nous avons une seule référence qui est la cartographie d'un ouvrage qu'on attribue à un grec ancien qui s'appelait Ptolémée et qui s'appelait la géographie de Ptolémée ou la cosmographie. Alors, ce texte a été attribué à Ptolémée mais on ne sait absolument pas si c'est lui qui l'a écrit. On n'a aucun document original. C'est un des exemples où les premiers documents qui font état qu'on ait conservé de cette cartographie, ils datent du 9e siècle. Ils sont traduits en arabe au départ à partir d'un texte dont on ne sait pas s'il a existé en grec et sous quelle forme. Et puis ensuite, en 1300, on commence à les voir apparaître en Europe. Et donc, c'est une représentation. Alors, contrairement à ce qu'on dit souvent, cette carte-là n'a pas été produite par Ptolémée. Absolument pas. Ça a été produit et mis à la suite d'un texte qu'on attribuerait à Ptolémée sous forme de dessin et on voit effectivement bien que ça ne correspondait pas du tout aux zones d'influence de la grecque ancienne. Alors, c'est une carte de 1300. Donc, on voit qu'elle est assez déformée. Bon, elle a une certaine projection donc je ne parlerai pas en détail des projections aujourd'hui. On voit qu'on a à l'extrême gauche l'Europe qui est à peu près bien dessinée et puis après, on a beaucoup plus d'incertitude. Ce qui représente l'océan Indien, c'était des grosses tâches bleues. Donc, on a un certain degré d'approximation. Bon, c'est tout à fait tolérable parce qu'à l'époque, on avait des difficultés quand même à faire les relever. Mais je vais vous montrer par comparaison ce qui était produit en Chine. Alors, voilà, j'espère que vous le voyez. Je ne sais pas s'ils sont... Alors, voilà par exemple une carte. J'en ai pris un exemple mais elle est quand même assez célèbre. Elle est composée en 1043 en tant que document et elle a été gravée sur pierre en 1137. Et c'est une carte que vous pouvez voir de vos yeux vus puisqu'elle figure sur une stèle. Elle est gravée et elle est conservée à Sian au musée Bailing, au musée des stèles. Et ça s'appelle la carte des vestiges de Yu. Et vous voyez, alors, elle a une particularité. D'abord, c'est une carte de l'ensemble de la Chine et vous voyez les quadrillages dont je vais reparler un petit peu plus tard. Mais ce qui frappe et ce qui m'a effectivement un peu subjugué aussi quand j'ai vu ça, on a ici, si vous voulez la comparer, alors je ne sais pas si vous voyez bien, alors la comparer avec une carte actuelle, réelle de la Chine, vous voyez la précision. Alors, il y a des petites déformations mais notamment sur les cours d'eau, on a le fleuve jaune qui est en haut, le fleuve bleu qui est au milieu et le cours est absolument relativement précis pour une échelle qui fait 3500 kilomètres par 3500 kilomètres. C'est-à-dire là, vous avez une cartographie complète d'une région qui est à peu près ça en Europe et c'est évidemment sur une telle surface, ça nous pose même un problème de savoir comment ont-ils procédé. Alors malheureusement pour nous et c'est le cas de beaucoup de découvertes de documents anciens chinois, ils étaient produits pour l'empereur. Donc on donnait à l'empereur le résultat des choses. Mais on ne donnait pas à l'empereur la façon laborieuse dont on y était arrivé. Donc il nous manque souvent le détail des méthodes. Là, la méthode nous est donnée indirectement, elle est même inscrite sur la carte, je vais vous montrer comment, mais on ne sait pas physiquement comment ils ont fait. Parce qu'il faut imaginer, donc ce sont des travaux de triangulation, c'est de la géodésie classique, avec des angles, des triangles, etc. mais sur un tel territoire, comment ont-ils fait ? Il a fallu envoyer, c'est ça là que la puissance impériale était déterminante, il a fallu envoyer des milliers d'expéditions partout pour de proche en proche faire des relevés et arriver à les consigner sur une carte d'ensemble, ce qui est vraiment une réussite absolument extraordinaire. Donc la carte nous dit qu'effectivement, un carré, on va y arriver. Donc là, on a à gauche, c'est la stèle de pierre, et au passage, on y voit un intérêt de ce gravage sur pierre, c'était la première forme de l'imprimerie. Puisqu'on procédait à ce moment-là par estampage, on faisait une belle pierre gravée, on prenait beaucoup de dente, après, comme le papier existait, on ancrait le papier et on l'appuyait sur la stèle gravée et ce qui était en relief s'imprimait, ce qui était en dessous ne s'imprimait pas et on arrivait à tirer. Donc vous avez un tirage à droite de la pierre gravée qui est à gauche et on voit qu'on conserve assez bien et les inscriptions et même les détails, tous les petits fleuves, etc. Donc, c'est pour ça que ces cartes ont été beaucoup diffusées, ce n'était pas juste des cartes d'un scientifique dans son coin, elles étaient diffusées dans tout l'Empire. D'ailleurs, pour l'Empire, on comprend bien qu'une force impériale, quand on parle de l'Empire chinois, c'est à peu près 2000 ans, ça commence avec la grande dynastie des Hanes où on a vraiment de la documentation, pour l'Empire chinois, était essentiel pour l'Empire de faire un inventaire de son Empire terrestre et je vous en parlais tout à l'heure de l'Empire céleste aussi bien. C'est ça qui m'a intéressé. Alors là, dans le petit cartouche qui est en haut de la carte, on lit exactement comment elle a été faite. On nous dit chaque carré, la réduction de 100 lits. Le lit, c'est la lieu chinoise de terrain. On y a porté le nom des montagnes et des cours d'eau, les noms anciens et modernes des arrondissements, les noms anciens et modernes des montagnes et des fleuves et on nous met même qu'elle a été gravée sur pierre le quatrième mois de la 7ème année Foujian qui correspond en 137. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur l'authenticité du document qu'on a sous les yeux, etc. Alors, cette stèle a une autre phase qui est plus historique. C'est une autre carte de la Chine. Vous voyez qu'elle n'a pas les quadrillages. Elle est relativement moins précise parce qu'il y a beaucoup d'annotations et on raconte comment tel territoire a été conquis par la Chine, tel territoire a été perdu. C'est une carte où il y a toute l'histoire de l'espace chinois sur cette carte avec évidemment les... D'ailleurs, ça s'appelle carte de la Chine et des pays étrangers. Donc, ces deux cartes existent absolument et nous montrent comment, en fait, par un effort gigantesque, il a été possible en l'an 1000, 1137, de faire une carte de l'ensemble de la Chine. Quand même, c'est sur 3500 kilomètres, c'est absolument exceptionnel. Alors, on a quand même des éléments parce qu'il y a des traités scientifiques qui nous apprennent les mathématiques chinoises. Les mathématiques chinoises étaient loin d'être négligeables. Donc, le traité qui nous apprend le mieux comment on procédait pour faire les travaux génoisiques, c'est le classique de l'île maritime qui est attribué à Pei Chu, qui est un mathématicien du 3ème siècle et il nous donne exactement la méthode. il écrit dans son texte, dans la réaction d'une carte, il y a 6 principes. Alors, j'en ai cité que 3 mais c'est les plus importants. Les divisions graduées qui sont les moyens de déterminer l'échelle de la carte, donc il y avait la notion de l'échelle. On a vu que dans la carte de Ptolémieux, on n'était pas très sûr qu'il y ait une échelle. La grille rectangulaire qui est la manière de respecter les relations correctes entre les différentes parties de la carte, c'est qu'effectivement il n'y a pas de distorsion parce que si vous faites une carte très rapidement, vous avez quelque chose qui part d'un côté et d'autre. Et, troisièmement, arpenter les côtés des triangles rectangles, là on arrive à la vraie géodésie, qui est la manière de fixer les longueurs et les distances. C'est certain qu'évidemment avec tes triangles, à partir d'une distance connue, vous en déterminez une autre, etc. Donc, en fait, ce n'est pas secret, simplement on n'a pas le détail, on aurait bien aimé savoir combien de gens ont envoyé dans l'Empire, comment ils avaient fait, etc. Alors, ça ce sont des cartes qui existent, qui existent depuis 1137, qui ont été étudiées par des synagogues français à certaines époques, notamment Chavannes. Alors après, il y a tout ce qu'on a trouvé en Chine récemment. Et alors, quand je dis récemment, je ne vais pas vous prendre un exemple qui est très récent, mais on trouve encore aujourd'hui des tas de choses. Et il y a une découverte fondamentale qui a été faite en 1972, c'est une tombe qui a révélé des trésors. Et quand je dis des trésors, ce n'est pas de l'or et de l'argent. Les trésors, ce sont des textes. Des textes, à cette époque, le papier n'existant pas, on est à moins 168, la tombe a été datée, parce qu'on sait très bien qui est mort et quel était son... Il y a même un inventaire de la tombe qui a été trouvé à l'intérieur. Et moins 168 avant notre ère. Et en fait, au lieu d'or et de l'argent, c'était des notables apparemment, pas des fils d'empereurs, ils se sont fait enterrer, c'est toute une famille. Il y a le père, la mère et le fils. Il y avait trois tombes. Ils se sont fait enterrer, non pas avec de l'or, de l'argent, des pierreries, non, avec les textes qu'ils ont jugés les plus précieux, qui étaient des textes essentiels de la philosophie chinoise, puisqu'on y trouve un des exemplaires le plus ancien connu du texte du Taoïs qu'on appelle, qui est de Yalao Tzu, qu'on appelle La Voix et la Vertu en français. Et ce texte est fondamental dans toute la philosophie chinoise. Des documents médicaux, on voit les premières apparitions de la médecine chinoise qu'a donné le Qigong. Des textes astronomiques, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais qui sont extrêmement importants, ce sont des tabulations, des positions des planètes à différentes époques. Et en fait, alors ce qui m'a amusé dans cette tombe, elle était dans le sud de la Chine, à Changsha, dans le Hunan, et elle était creusée à 30 mètres de profondeur. Et elle était extrêmement bien conçue. On l'avait recouverte à la fois de chaux et de charbon pour que toute l'humidité soit absorbée. C'est pour ça que les documents se sont conservés. Et au fond, dans cette tombe numéro 3, notamment, au fond, on avait un sarcophage que vous voyez ici en bas, qui était fait de six cercueils empilés les uns dans les autres, scellés avec de la cire. Et à l'intérieur d'un de ces sarcophages, on a découvert quelque chose qui m'a absolument stupéfait, une personne en état de conservation remarquable. C'est-à-dire, il y a plus de 2000 ans, on a découvert... Ah, il ne figure pas sûrement... C'est une version ancienne. Alors, c'est dommage parce que c'est... C'est un corps qui était embaumé, non pas embaumé à l'intérieur, mais qui était plongé dans un liquide qui avait gardé ses cheveux, ses ongles, ses doigts, dont les membres étaient encore souples. Et on ne sait pas comment il s'est conservé de telle manière pendant 2000 ans. Et le... C'est à la différence de beaucoup de... On trouve des corps embaumés, momifiés, desséchés, mais un corps dont on peut manipuler les organes comme ça. On l'a même autopsié, cette dame, elle était morte d'une indigestion de melon. Donc, ce qui prouvait le soin que prenaient les gens à l'époque de se faire enterrer et le soin qu'ils avaient aussi de se faire enterrer avec les choses les plus belles. Et donc, pour revenir sur les adresses, là, on a un des documents qui concerne la médecine chinoise, mais on a découvert à l'intérieur de cette tombe... On a un problème de batterie, là. C'est peut-être ça qui a bloqué le... Voilà, voilà. Voilà le corps qui a été trouvé. Bon, là, il a été transporté dans un cercueil de verre, mais on voit très, très bien la forme. On voit les mains. Bon, les chairs se sont un peu rétrécies, mais j'ai vu la dépouille. C'est un peu impressionnant de penser que cette dame est morte il y a plus de 2000 ans et qu'elle est encore là avec ses cheveux, ses ongles, etc. Donc, je voulais en arriver à ce qui était important. C'est que, donc, en 1972, on a trouvé d'autres cartes. Alors, cette fois-ci, on n'est pas en l'an 100, on est en l'an 200, enfin, presque 200 avant notre ère. Et on a trouvé une carte, alors, elle fait à peu près un mètre sur un mètre, mais elle était pliée. On voit d'ailleurs les traces des pliures dans le sarcophage. Et c'est une carte dont on a pu reconstituer qui faisait à peu près 180 kilomètres dans la région de Mawangdui qui était le lieu dit où on a trouvé ça. Et elle était donc dessinée à l'encre sur un tissu de soie puisqu'à l'époque, on n'a pas le papier. On écriait à ce moment-là sur soie parce qu'avant le papier, la Chine a découvert la soie et a fabriqué la soie en grande quantité qui était un support extraordinaire parce que la soie met beaucoup de temps à se dégrader par rapport à des matières organiques plus simples. Donc, on a trouvé cette carte dont on a pu, évidemment, retracer les détails. On voit la forme des rivières, on voit les montagnes, on voit à peu près une centaine de noms de lieux. Donc, c'était déjà le même souci de répertorier un espace beaucoup plus restreint mais important pour les gens qui y vivaient. Et on a même une carte qui est à l'échelle double de la précédente qui est dans ce petit carré-là, qui est cette partie-là où là, on a fait une autre carte, la carte militaire parce que c'était effectivement important où on a encore de nouveau énormément de détails, notamment des précaires des positions de garnison et des choses très, très, très précises. Donc, on voit que dès le deuxième siècle avant notre ère, ce souci des cartes et cette méthodologie des cartes était effectivement appliquée pouvant produire des cartes qui sont... Alors, la comparaison... Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, le sud est vers le haut et le nord est vers le bas. Elle est inversée. Donc, la comparaison a été faite. Elle n'est pas rigoureusement fidèle à tous les détails, mais elle est une très, très bonne reproduction. On a souvent reproché à la science chinoise, à tort, bien à tort, de ne pas être... d'être plutôt pragmatique et de ne pas être théorique, entre guillemets, ce que nous appelons la théorie. Mais on voit que là, la carte, c'est l'abstraction même. C'est-à-dire, pour faire une carte, il faut justement faire une représentation du réel par une abstraction qui est en général une méthode de projection, etc. Donc, on voit que dès le début de la culture classique chinoise, toute cette capacité était réunie en Chine pour faire ces cartes-là. Donc, les cartes qu'on a par la suite ne sont pas des accidents de l'histoire. C'est simplement une continuation et on comprend mieux la précision qu'elles avaient. Alors, juste pour ce petit retour, puisque après, on va passer peut-être au... C'est que en Europe, je me réfère de nouveau à cette géographie dite de Ptolémée. Voilà à peu près en 1515, la représentation qu'on avait de la France. Bon, la France, c'est un territoire important, mais ça n'est pas toute la Chine. Eh bien, on voit très bien, alors on peut s'amuser à comparer, qu'il y a des choses qui sont à peu près bien représentées, la position des montagnes est à peu près approximative, la forme est complètement approximative. Donc, on est en 1515, c'est pas si loin pour nous, c'est presque... Eh bien, on était encore à ce niveau-là de cartographie. C'est juste pour qu'on puisse apprécier les différences, parce que sinon, on est un peu déboussolé. Donc, alors, après, ce qui est amusant aussi, c'est de... Il y a eu différents épisodes, il y a eu des tas d'aventures dans l'histoire chinoise, et j'ai eu à travailler sur cet aspect-là intéressant, c'est que c'est la façon dont les gens en Chine ont arpenté l'Empire, qui était très vaste, donc ils se sont rendus compte que quand ils se déplaçaient vers le nord, l'ombre du soleil n'était pas tout à fait la même. et ce qui leur a donné une idée en 725 de faire une expédition pour mesurer la variation de l'ombre du soleil dans l'Empire, pour finalement arriver à avoir une mesure dite astronomique des distances, pour éviter d'avoir à arpenter de grandes distances. On pourrait simplement servir de la... Je vais vous laisser photographier avant de se changer. Mais de toute façon, je vais compléter. Donc, ils ont construit en 700, 725, un gnomon. On l'appelle un gnomon, c'est une tige verticale qui porte l'ombre du soleil. Et il l'avait fait de façon assez astucieuse puisqu'on voit qu'au solstice d'été, au moment où le soleil peau dans le ciel, elle projetait l'ombre exactement à la base de cette forme trapezoïdale. Donc, on est au centre de la Chine. C'est un gnomon qui est encore conservé. On peut le voir si vous visitez le centre de la Chine à Danfeng qui est proche de là où sont les moines de Shaolin. Vous avez un observatoire ancien qui a été rénové sous les Ming mais qui est encore la forme ancienne et vous verrez ce gnomon. Et en fait, ce scientifique a eu l'idée d'envoyer, alors il n'a pas parti lui-même, il a envoyé des tas d'émissaires pour mesurer cette ombre du soleil au solstice en différents endroits de la Chine. Alors, approximativement selon une ligne nord-sud, on voit que les petites étoiles vous montrent. Il a fait 10 stations qui vont à peu près du Vietnam pratiquement jusqu'au Lai Bacal. On n'est pas tout à fait sur du Lai Bacal mais enfin, ça fait à peu près 2500 kilomètres dans lesquels qui courent 23 degrés de latitude. Et de cette façon, il a pu mesurer comment l'ombre du soleil variait. Alors, en Chine, on a eu toujours deux conceptions qui ne se sont jamais décidées à choisir laquelle. Terre ronde, terre plate, bon, ce n'était pas leur problème pour la Chine. Et de fait, si vous regardez comment on peut faire, vous imaginez la Terre plate, vous n'allez pas expliquer pourquoi l'ombre du soleil se change, mais vous allez mesurer que l'ombre du soleil change. Donc, vous allez faire une mesure. En revanche, si vous avez la modèle de la Terre ronde, alors vous allez pouvoir vous rendre compte qu'effectivement, c'est le changement de l'inclinaison par rapport au nord qui vous fait une ombre plus ou moins longue. mais les deux descriptions sont totalement opérantes et Yitzing qui faisait cette mesure ne s'est pas préoccupé de savoir si la Terre était ronde ou pas, mais il en a déduit quand même qu'avec ces mesures, eh bien, l'ombre du soleil augmentait de un pouce, qui est 2, quelque chose en centimètres, tous les 250 lieux chinoises. Donc, il a arpenté avec une mesure astronomique et vous allez voir pourquoi c'est intéressant parce qu'on va la retrouver après. et indirectement, si nous nous prenons notre représentation de la Terre sphérique, eh bien, ça correspond à un degré de latitude qui est 150 kilomètres dont j'ai traduit effectivement les lieux en kilomètres. Rappelez-vous de cette valeur, on est en l'an 700 et il a fait ce que nous appelons en termes modernes une mesure de méridienne. Alors, moi, je me suis rendu compte récemment de ça, c'est que tout d'un coup, je me suis dit mais oui, la méridienne, en fait, on l'a faite aussi en France un peu plus tard, pourquoi on l'a faite, d'où est venue l'idée. Et j'ai trouvé qu'en fait, après la mesure du Yitzing, vous savez que les Européens sont arrivés en Chine au XVIe siècle, au XVIIe siècle et au moment de l'empire d'un empereur qui est très célèbre qui s'appelle Kan Chi qui a régné 61 ans, eh bien, on s'est préoccupé de nouveau de mesurer l'empire et les Chinois ont dit pourquoi on ne ferait pas de nouveau la mesure du Yitzing parce qu'on l'a oublié depuis longtemps. Et il y avait des jésuites qui étaient là qui dirigeaient en partie le bureau astronomique de l'empereur et qui ont dit ben oui, on va faire la mesure. Donc, c'est un astrophysicien, un astronome belge, enfin, un jésuite belge s'appelait Antoine Thomas qui a fait la mesure en 1702. Donc, il a fait pareil, il a mesuré l'ombre du soleil puis après, il a mesuré une distance réelle, physique qu'il a pu effectivement proportionner et il a trouvé qu'un degré de latitude, donc quand il a fait sa mesure, c'était 108 kilomètres, ce qui correspond effectivement à qu'un degré de latitude, ça faisait 195 lieux chinoises. Et là, immédiatement, l'empereur a dit ben c'est très bien, pour avoir une lieu vraiment déterminée de façon indiscutable, on va définir un nouvel lieu, ça sera 200 lieux. Un degré de latitude fera 200 lieux. En fait, on est à peu près 30 ans, 40 ans avant la vraie mesure qui sera faite sous Louis XV. Parce que, moi je pense que, ça n'a pas été vraiment évoqué comme ça, je pense que en 1718, vous voyez que la famille Cassini en France notamment, décide de faire mesure de la méridienne pour faire quoi ? Pour faire une première carte exacte de la France. Et dans le trait médian que vous voyez, il y a tout un travail de géodésie, on fait une première mesure de la méridienne, on ne parle pas encore de redéfinir une unité de mesure, mais c'est pour faire effectivement une carte exacte. Et vous voyez la faible différence des dates, c'est bien qu'on peut très bien imaginer que c'est l'expérience qui venait d'être faite par les jésuites qui ont écrit ça en Europe, puisqu'ils écrivaient effectivement, je n'ai pas retrouvé vraiment la justification de mon hypothèse, mais c'est assez étonnant que juste quelques années après, une dizaine d'années après, on commence à faire cette mesure et puis après, on va enchaîner parce qu'en vrai, il y aura une grande aventure parce qu'entre là, on est à la révolution française, on refait une nouvelle mesure qui ne va pas changer grand chose, mais on s'en sert pour définir le mètre. C'est-à-dire, de nouveau, on part avec un mètre transitoire et puis à l'arrivée, on trouve qu'on redéfinit en 1799 le mètre comme la 10 millionnième partie de ce qui est entre le pôle et l'équateur ou la 43 millionnième partie de ce qui correspond à un degré de latitude égal à 11 kilomètres. Vous voyez qu'il s'est écoulé presque 1000 ans et on n'est pas très loin de la mesure du Yitzing finalement. C'est toute cette genèse historique qui est tout à fait intéressante, c'est qu'on a retrouvé bien plus tard qu'effectivement, il était relativement essentiel quand on faisait des mesures sur Terre de pouvoir avoir une façon de les relier à quelque chose d'absolu qui était finalement, par exemple, la position du soleil. Donc c'est une petite... Au passage, la carte de Cassini que vous voyez ici, c'est la première carte exacte de la France, relativement exacte. Donc il faut attendre 1700 pour avoir quelque chose qui ressemble à peu près à la carte chinoise que je vous ai montré tout à l'heure dans l'ensemble de la Chine et on n'est que sur l'ensemble de la France. Vous voyez qu'on a corrigé effectivement tous les bords maritimes et puis qu'on a toute la proportion qui va bien et notamment cette distance qu'on a mesurée. Alors, moi je vais peut-être passer parce que je suis dit que je vais être trop long, je pense. Donc ça, c'est par exemple, c'est le gnomon géant qui est encore au centre de la Chine. Alors, j'aurais pu vous expliquer, mais on a mesuré à l'aide de ça. Vous voyez, c'est un gnomon qui a une barre et qui se projette et avec l'ombre, en fait, avec un dispositif particulier, eh bien, en 1276, on a mesuré... Parce que là, c'est très précis, l'ombre se propage sur une grande longueur. On a mesuré la durée de l'année à 30 secondes près. Donc c'est une mesure qui a été gardée. D'ailleurs, le physicien Laplace il a vu une information intéressante quand il a travaillé sur la variation de l'orbite terrestre. Bon, juste pour vous donner aussi le fait que ça a balayé dans tous les domaines la cartographie chinoise. Parce que bien avant les explorations maritimes de Vasco de Gamma, Christophe Colomb, il y a eu des expositions maritimes phénoménales en Chine. Alors il y en a eu, ils ont caboté pendant longtemps dans l'océan Indien par de petites escales. Mais surtout, il y a eu cette expédition qui a eu lieu en 1400 d'une flotte de 300 bateaux dont l'un était un bateau gigantesque, le bateau amiral, avec un multima, avec des coques étanches, avec des tas d'innovations technologiques dans les bateaux et avec la boussole que n'auront pas justement les gens comme Vasco de Gamma qui vont passer dans le même environnement de l'océan Indien. Les voyages de Jiang He sont ça. Ils partent de l'extrémité droite, ils cabotent. Mais quand on dit caboté, au départ c'est vrai, mais après il faut traverser l'océan Indien. Et là on est en pleine mer. Alors quand on est en pleine mer, il n'y a pas de repère sur le bord. Si on a la chance, le ciel est clair, on voit les étoiles, on peut absolument se repérer aux étoiles. Mais s'il fait mauvais, comme c'est des régions tropicales, vous ne voyez pas les étoiles pour 3-4 jours, vous vous paumez complètement. Et la force de Jiang He, c'est qu'il avait la boussole. Encore une fois, il n'aura pas Vasco de Gamma qui va faire le chemin dans le sens inverse un peu moins de 100 ans après. Il va être obligé d'embaucher des arabes qui savent regarder les étoiles et puis il va un peu passer beaucoup plus près des côtes. Il n'a pas les moyens de naviguer de la façon de faire Jiang He, qui a pendant 7 expositions différentes balayé tout cet espace-là. Et il utilisait des cartes. Alors ce ne sont pas des cartes, c'est plutôt ce que, c'est des cartes maritimes, ce qu'on appelait des portolans après par la suite, où on dessine grossièrement des repères sur les terres et aussi on indique ce que doit faire le marin. En l'occurrence, on lui disait, partez le Sumatra guidé par la direction de Tianchu, c'est une direction géographique dans la boussole chinoise, sur la plaque indiquée par l'aiguille de la boussole. Et après, ainsi de suite, naviguez. Alors on lui disait combien de temps qui répondait à la vitesse des bateaux à certaines quantités de distance. Vous atteignez les îles de Béra, etc. Donc on lui décrit tout le chemin. Et c'est comme ça que les navigateurs chinois, vous avez vu sur la carte, ont réussi à atteindre jusqu'à le Mozambique, remonter la mer Rouge. Et bizarrement, ça a duré, vous avez une vingtaine d'années. Puis ensuite, après, un empereur chinois a jugé que ça coûtait trop cher. Ils ne se sont plus jamais faits d'exploration comme ça. Donc c'était essentiellement pour le commerce maritime. Ce n'était pas du tout, il n'y a pas du tout eu de conquête. Ils n'ont pas fait de comptoir, de choses comme ça. Alors, je vais en arriver à quelque chose qui m'a concerné plus précisément. Parce que quand j'ai été en Chine, j'ai été en Chine pendant un an et demi dans la fin des années 80. Et j'ai travaillé un petit peu sur l'histoire des sciences chinoises. Puis quand je suis rentré en France, je me dis quand même que j'avais appris beaucoup de choses. Je voyais qu'il n'existait rien, que personne ne pouvait rien lire sur l'astronomie chinoise en particulier. Donc j'avais conçu l'idée d'un livre. Et dans ce livre-là, on m'avait expliqué qu'il y avait une carte qui avait été, il y avait un synologue qui avait parlé d'une carte trouvée dans le désert de Gobi sur la route de la Soie. Alors, le désert de Gobi, c'est cette région de la Chine qui est à l'ouest, en fait, qui est entre, évidemment, l'Europe et l'Asie. Et si vous zoomez, vous avez là un grand désert qui a fait peur à toutes les caravanes. On a marqué les chemins de ce qu'on appelle la route de la Soie. Et cette route de la Soie se divisait parce que personne n'osait traverser le désert de Taclamacan. Il fait 50 degrés, enfin, en même temps, il fait très froid la nuit. Et ça se séparait à une ville oasis parce qu'elle a été irriguée par l'eau des montagnes qui s'appelle Doumhrang. Et la grande découverte qui a été faite à Doumhrang, c'est qu'un peu à l'écart de la ville, il y avait un monastère. Ce monastère est resté, en fait, il a été créé vers l'an 400, 380. Il a été fermé en l'an 1000 quand l'islam est venu reconquérir ces régions. Les Chinois se sont rétractés vers plus le centre de la Chine. Le monastère a été fermé. On voit les niches dans lesquelles les grottes étaient creusées. C'était essentiellement un monastère bouddhique. On a des photographies du début du XXe siècle par les premiers explorateurs qui montrent cet étagement où on a commencé à rénover parce qu'il a été oublié, il a été rénové. On voyait ces niches qui sont creusées à même la falaise à plusieurs étages qui parfois ont des statues absolument remarquables parce que l'aridité du climat a non seulement conservé les statues mais parfois les couleurs. C'était déjà une très grande découverte quand il a été relativement rénové. C'est devenu un haut lieu du tourisme à cause de ce que je vais vous montrer qui est non seulement ce monastère bouddhique qui vous raconte 700 ans de l'histoire du bouddhique puisqu'entre 300 et 1000 rien ne s'est passé après 1000 mais surtout parce qu'en fait en 1907 il y a un explorateur hongrois de nationalité britannique qui s'appelle Aurel Stein qu'on voit ici avec son petit chien et qui a redécouvert pour la première fois le lieu. Il a entendu parler de documents écrits qu'on se passait sous le manteau parce que quelqu'un avait redécouvert dans ce lieu un peu emblématique des documents des parches enfin pas des parches parce que des documents sur papier et en fait ils étaient cachés dans une petite grotte une de ces grottes ornées mais vraiment cachées parce qu'il y avait un jeune moine qui s'était mis en tête de tout balayer un jour pour redonner son lustre au monastère et puis on raconte qu'en balayant il tape sur une paroi et ça sonne creux et cette paroi vous la voyez sur l'extrémité droite ici c'est à dire c'est cette porte là qui était cachée par un double mur et qu'on a ouvert cette porte là et bien on a trouvé dans une pièce qui fait 3 mètres sur 4 2 mètres sur hauteur un empilement de manuscrits de papier et de rouleaux de papier il y en avait 40 000 et évidemment c'est une bibliothèque phénoménale parce que c'est une bibliothèque d'avant l'an 1000 tout ce qui est là est d'avant l'an 1000 et non seulement c'est d'avant l'an 1000 mais c'est écrit dans toutes les langues de la région de l'époque un certain nombre de ces manuscrits les langues par lesquelles ils sont décrits ont disparu depuis longtemps et donc c'est une trouvage phénoménale vous voyez ici le sinologue français Paul Pelliot qui est en train d'explorer ça parce qu'il a fait suite à Weinstein à la lueur de la bougie c'est une vraie photo on connait le nom du photographe c'est pas une reconstitution il est en train d'essayer de voir qu'est-ce qui est intéressant dans cette pile de choses et qu'est-ce qu'il y a là-dedans il y a des textes extrêmement importants tout à l'heure quand j'ai parlé des documents et de l'invention de l'imprimer je ne vous ai pas signalé que l'image que je vous montrais c'était le plus ancien livre imprimé connu qui a été trouvé dans cette cache qui datait de 837 et à l'époque c'était imprimé et c'était très bien dessiné donc il y a peu de documents astronomiques à l'époque mais il y a quand même des calendriers imprimés sur papier qui étaient diffusés par milliers d'exemplaires et une carte deux cartes très exactement et cette carte alors qu'est-ce qui lui est arrivé à cette carte elle a été découverte pour la première fois par Weinstein qu'il a ouvert les rouleaux il a trouvé que c'était très joli et puis lui il ne s'est pas gêné Pelliot non plus on a embarqué les manuscrits 7000 qui sont partis on voit sa caravane là aussi c'est des vraies photos on voit le petit chien de Stein parce qu'il documentait les expéditions et tout ça ça part vers Londres alors c'est très bien ça part vers Londres mais alors après moi quand j'ai commencé à écrire mon livre j'ai dit mais au fait où est cette carte on a dit British Museum j'ai écrit au British Museum ah oui British Museum maintenant on a transféré tous les manuscrits la British Library qui venait d'ouvrir c'était dans les années 2005-2006 et j'écris un message à la British Library en disant voilà j'aimerais bien avoir la bibliographie sur cette carte d'étoile et on m'a dit mais mon cher monsieur on n'a qu'une légende qu'on a mis de temps en temps qu'on a exposé la carte ça fait trois lignes c'est tout cette belle carte vous allez voir la teneur de la carte elle avait été expédiée comme ça et tout le monde s'en était fou finalement elle était cachée oubliée depuis très très longtemps à la British Library la chance que j'ai eue c'est que la British Library m'a extrêmement bien reçu je suis quand même français je ne suis pas anglais mais ils m'ont ouvert tout de suite les portes et quand j'ai tapé à la porte du collège de France pour avoir les manuscrits Pellio on m'a dit non 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 c'est madame machin qui fait le catalogue on n'a pas le droit de toucher et là la première fois que je suis arrivé à la British Library à Londres j'ai rencontré la conservatrice qui a collaboré d'ailleurs après avec moi dans l'étude de la carte et qui m'a dit mais oui bien sûr et je suis monté dans un petit bureau et là au miracle on m'a déroulé ce manuscrit devant moi devant mes yeux comme ça et vous allez découvrir qu'est-ce que c'est que ce manuscrit alors il se présente comme ça alors il est très très beau l'image ne peut-être pas les couleurs sont peut-être pas bien rendues donc c'est un rouleau de 4 mètres de long en tout mais les deux derniers mètres sont consacrés aux étoiles les premiers mètres sont consacrés aux nuages et vous voyez qu'il y a toutes les constellations chinoises dessinées en plusieurs couleurs parce qu'il y a plusieurs catalogues avec leur nom parfois et bien ordonnés parce que c'est un long rouleau et vous voyez qu'il y a un ordonnancement qui est assez spectaculaire parce qu'on peut voir que on a choisi de prendre une ligne au milieu qui est l'équateur on parle de l'équateur céleste c'est à dire la projection dans l'espace de l'équateur de la Terre puis on a divisé ça en 12 parties qui correspondent en 12 positions du soleil dans les 12 mois de l'année puis on a terminé par une autre carte un peu bizarre parce qu'elle est circulaire à la fin alors quand vous voyez une carte comme ça et c'est ça qui m'avait frappé au départ c'est pour ça que j'ai voulu l'étudier c'est que vous vous dites mais c'est très étrange parce que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on fait à l'heure actuelle c'est à dire que là je vais vous montrer une description d'un planisphère c'est ce qu'on appelle une projection cylindrique elle est due à Mercator dans les années presque le 16ème siècle et vous voyez que c'est ce même ordonnancement c'est à dire on a choisi l'équateur et on a divisé en segments alors le gros inconvénient c'est une projection réelle c'est à dire qu'on conserve les positions relatives mais on déforme énormément notamment au nord et au sud c'est plus du tout conforme aux vraies distances et ça c'est le prix à payer dans toutes les projections mathématiques et donc là qu'ont fait les chinois je dirais la date de la carte vous savez déjà qu'elle est avant l'an 1000 puisqu'elle a été trouvée là-bas et bien conscients de ça ils ont dessiné la fin de leur carte tout ce qui était donc au nord dans une forme circulaire exactement identique à ce que nous faisons aussi dans nos cartes c'est à dire nous complétons le rectangle par un cercle qui représente tout ce qui se passe au pôle et cette fois-ci on a une répartition beaucoup plus régulière et qui rencontre mais c'est exactement ça qu'ils ont fait avec une carte céleste elle envoie le pôle au nord et les constellations autour donc c'était une énigme finalement cette carte a toujours été une énigme pour moi parce que je me suis dit mais bon alors la question qui était posée dès le départ c'était est-ce que c'est réellement une projection alors je vais vous passer sur les détails parce qu'on a publié un article scientifique là-dessus c'est réellement une projection on a testé plusieurs types et vous avez une précision sur la position des étoiles les plus brillantes je dis bien les plus brillantes parce que ça les constellations sont un petit peu plus folkloriques de dessin mais pour les plus brillantes une pression de 1 degré 1 degré c'est pas extraordinaire à notre époque moderne c'est pas suffisant mais c'est tout à fait convenable pour un document qui effectivement n'est pas si haut que ça et donc là je vous passe parce que c'est effectivement c'est une particularité du monde chinois c'est que il mettait que des constellations qui avaient rapport avec l'empire je vous ai parlé au départ de ce miroir de la terre et du ciel et bien c'était ça on voit que là vous reconnaissez difficilement le ciel moderne parce qu'il est assemblé en constellations différentes les deux murs sont les murs la cité interdite l'empereur est au centre il y a son secrétaire il y a ses ambassadeurs séconciers etc donc c'est la façon très 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 concrète dont il représentait le ciel alors donc je vous ai donc parlé de cette projection qui est réellement une projection c'est très étonnant pour un temps aussi reculé et d'ailleurs ça a fait date le fait que la carte ait pu être étudiée on a donc c'est aujourd'hui la carte la plus ancienne connue au monde de l'ensemble du ciel je vais vous expliquer peut-être pourquoi et comment on est arrivé à cette datation c'était un petit peu jeu de piste parce que en fait malheureusement le rouleau de la carte normalement au début porte le nom de l'auteur et la date malheureusement le rouleau s'était détérioré comme il avait été exposé et donc la carte commençait avec un peu de décalage donc on n'avait pas l'auteur donc on a fait quoi on a commencé à demander est-ce qu'on pourrait étudier la carte au carbone 14 c'est une méthode assez efficace alors on nous a dit non parce que ça le conservateur ne veut absolument pas qu'on touche à la carte on attendra un petit peu après on a quand même trouvé à l'intérieur du document une référence à un scientifique qui est bien connu qui est un mathématicien chinois qui s'appelle Li Chunfeng qui est exactement contemporain donc il est de 602 à 670 qui a écrit un ouvrage mathématique qui s'appelle Le 9 chapitres et on voit qu'il a la même mention qui est dit votre serviteur Chunfeng dit donc très probablement avec une très très grande probabilité c'est lui qui a été l'auteur de ce document ou qui a au moins dirigé ensuite après on a essayé de dater par rapport à la position parce que vous savez que le pôle change légèrement dans les étoiles à cause du rotation de la Terre mais on n'a pas pu arriver à une précision suffisante et on s'est servi d'une particularité de la langue chinoise que j'ai trouvé et moi je n'étais pas au courant du tout c'est la conservatrice qui m'a indiqué c'est les caractères tabous alors c'est très amusant parce que les caractères tabous quand il y a un empereur qui régnait il avait un nom d'empreuve il avait son nom de famille si vous voulez et alors par exemple on a cité deux empereurs l'empereur Taizong on voit ses années de règne et l'empereur Juzhong et bien cet empereur Taizong s'appelait Li Shemin et l'autre s'appelait Li Dan et bien les caractères qui forment le nom de famille de l'empereur ne devaient pas être présents dans les documents officiels ne me demandez pas pourquoi c'était par respect pour ne pas que ce nom soit divulgué les caractères divulgués et donc qu'est-ce qu'on faisait comme le chinois nous permet ça avec la quantité de traits qui forment un caractère et bien on déformait légèrement le caractère mais dans le contexte tout le monde comprenait bien que c'était le caractère qu'on avait voulu alors on s'est aperçu dans notre carte que le caractère mine de Li Shemin avait été modifié on le voit bien là il n'a pas le petit trait d'en bas qui figure normalement dans le caractère officiel tandis que le caractère Dan qui est celui de Li Dan de l'autre emploi lui on n'avait pas eu de problème à le représenter et ça nous a donné immédiatement que la date probable était justement entre ces deux dates entre la date de la fin de Taizong et la date du début de Taizong qui correspond également à Li Shun Feng donc on est assez sûr de notre datation donc il s'agit d'une carte qui a fait reculer complètement la datation des cartes parce que jusqu'à maintenant on pensait que les cartes établies par les arabes quand on dit arabe c'est des populations de langue arabe la plupart des temps c'était des persans étaient les cartes les plus anciennes qu'on avait qui étaient de l'ordre de l'an 900 à l'an 1000 et bien cette carte qui est une carte de l'ensemble du ciel est la plus ancienne parce que les astronomes de langue arabe n'ont jamais fait une carte de l'ensemble du ciel ils faisaient des cartes des constellations séparées alors vous voyez bien qu'en termes de projection c'est beaucoup moins compliqué parce que ce qui est compliqué je vous imagine vous pouvez l'imaginer vous-même essayer de reproduire le ciel vous regardez le ciel vous notez les constellations vous avez les constellations d'Orion etc vous pouvez la dessiner à peu près mais si vous voulez la raccorder avec la constellation d'Andromède c'est là que les problèmes se posent c'est là que vous avez besoin d'un outil mathématique et bien les arabes ne s'étaient pas coltés avec ça ils avaient juste présenté les constellations parce que cette carte là est un document qui comporte non seulement toutes les constellations mais dans une projection exacte donc au passage d'ailleurs on a fait corriger le fait que dans le travail de ce synologue qui s'appelait Nidam lui il avait pensé que justement c'était de l'ordre de 940 donc alors après donc je vais arriver à la fin parce que je ne veux pas vous parler de toutes les cartes où on a trouvé mais pour revenir à ces cartes qui sont gravées sur pierre cette carte là est restée quand même on peut la voir à Suzhou une des plus complètes une des plus détaillées alors vous voyez qu'elle a uniquement une projection azimutale c'est tout à fait possible de faire des cartes uniquement en projection azimutale on va jusque un peu plus vous avez les cercles que vous voyez ce sont les cercles de l'équateur de l'écliptique le trajet du soleil et au centre vous avez le petit cercle où on voit les constellations tout le temps c'est les constellations circumpolaires elle fait 83 cm de diamètre et elle a été faite exprès pour enseigner à l'empereur de l'époque qui s'appelait Ning Zhong une partie de son empire parce qu'une partie de son empire était céleste et on y trouve 1434 étoiles 300 constellations on a les divisions du zodiaque chinois qui sont ses traits effectivement en roue qui sont des divisions pour mesurer les coordonnées et ce qui est amusant c'est que c'est une carte qui déjà montre on va la faire apparaître le dessin elle est en ligne de la voie lactée donc c'est cette bande lumineuse qu'on voit dans le ciel ils avaient des soucis même à l'époque de montrer et on a très très bien la division qui est dans le signe le moment où cette voie lactée se sépare et donc ça donne une idée du souci de précision auquel ils étaient attachés non seulement sur Terre mais également dans le ciel alors bon alors juste pour se raccorder au monde européen voilà la plus ancienne carte d'étoiles de l'ensemble du ciel connue en Europe à l'heure actuelle elle date de 1440 ça s'appelle le manuscrit de Vienne on ne connait pas son auteur mais à la différence de carte ancienne vous avez non seulement les constellations parce qu'il y a des globes qui portent les constellations mais qui n'ont pas la position des étoiles mais vous avez la position des étoiles dans chaque constellation on peut considérer que c'est une carte de l'ensemble du ciel avec une relative précision et donc après évidemment il y aura une vraie cartographie qui va se mettre en place en Europe avec les noms des astronomes que j'ai cités là alors pour terminer sur une petite une petite note amusante c'est que la Chine moderne évidemment revient dans le jeu de la cartographie de la science etc. et ils ont produit une carte assez amusante très récemment ce qu'on appelle la carte des trois pôles alors je ne vous ai pas expliqué en détail mais quand on parlait de Mercator la projection en rectangle que je vous ai montré c'est un rectangle qui correspond à un cylindre on en sert la sphère dans un cylindre et on développe le cylindre mais on le développe le long de l'équateur alors que là vous avez une projection cylindrique mais le long de l'axe nord-sud c'est à dire qu'on a mis le cylindre dans la direction perpendiculaire donc vous avez une carte qui est aussi dans une projection transverse effectivement mais qui montre les choses complètement différentes vous avez donc ça s'appelle la carte des trois pôles parce que vous avez ça met en lumière quoi ça met en lumière le grand continent arctique que vous avez en bas là au milieu de la carte au nord dans la zone je ne peux pas le montrer avec mon truc mais entre la finalement je vais le montrer là là c'est l'Arctique et au milieu donc entre les deux vous avez quoi vous avez l'Himalaya qui est le troisième pôle parce que c'est la plus grande réserve d'eau douce de la planète et donc les Chinois ont voulu montrer ça pour montrer la position centrale de leur pays c'est certain mais aussi pour montrer que les voies de communication avec une carte comme ça on voit très bien que les voies de communication ce n'est pas de faire tout le tour par le Pacifique pour aller en Amérique mais c'est de passer par la route des pôles la route des pôles qui va devenir un enjeu effectivement important donc ça m'a paru intéressant de voir que c'est eux qui ont sorti ça alors qu'on aurait pu faire cette carte depuis très très longtemps et très conscients du fait que la géographie du globe va influer maintenant sur les échanges économiques et donc pour ma conclusion pourrait être en fait ce que nous montre la Chine c'est une civilisation complète je vous ai parlé que des cartes on aurait pu parler de la médecine qui a duré pendant des milliers d'années dont l'Europe ne s'est jamais encore bien inspirée on a récupéré toutes les découvertes chinoises je vous ai montré qu'effectivement il y avait des découvertes le papier l'imprimerie il y a des tas de découvertes la poudre la boussole mais on n'a jamais bien compris quel était le monde chinois je pense qu'au jour d'aujourd'hui comme on dit toujours on revient dans une position de confrontation en fait il n'y a pas de raison de confrontation c'est à dire que si on avait bien compris le monde chinois depuis on aurait avancé beaucoup plus vite il y a une philosophie de coopération et je suis désolé de voir que le monde politique nous amène de nouveau à des césures puisque à l'heure actuelle on n'a pas toujours de bon écho de la Chine pour des raisons x ou y alors qu'on devrait être relativement admiratif de leur découverte ancienne et du fait que s'ils sont aujourd'hui une grande puissance mondiale ce n'est pas par hasard ils ont juste eu 300 ans et 300 ans à l'échelle de 4000 ans ce n'est pas beaucoup 300 ans d'éclipse pour des raisons politiques qui auraient été internes et donc on n'a pas du tout à se formaliser du fait qu'on a un nouveau pays non c'est un pays qui revient dans le cursus mondial et dont on aurait bien intérêt à s'inspirer comme on s'est inspiré directement de toutes leurs découvertes c'est un peu maladroit peut-être ce que je dis mais j'avoue que pour avoir beaucoup travaillé sur la Chine j'entends parfois des choses sur la Chine qui sont totalement hors de raison par rapport à la vérité du pays il y a des tas de choses qu'on peut reprocher en Chine bien évidemment mais en tout cas on devrait comprendre que derrière ça il y a toute une philosophie une science qui a duré des millénaires alors oui je voulais je me suis embêté à vous le montrer alors pour ceux qui veulent en savoir plus parce que j'ai parlé de beaucoup de choses sans beaucoup de détails donc moi j'ai fait un livre il y a un certain temps sur l'aspect de l'astronomie qui est vraiment un bilan de l'astromie chinoise qui a été d'ailleurs traduit en chinois ce qui prouve que ça a intéressé aussi les chinois parce que finalement la synthèse n'avait pas été vraiment faite et ensuite je publie à la rentrée sur les découvertes chinoises en général alors beaucoup plus général que l'astronomie vous voyez les thèmes que ça et le papier d'imprimer la peau la boussole la goutte poncture qui paraîtra en septembre ça s'appelle les sciences de l'empire de milieu justement pour restituer un peu en Europe la notion de quels étaient les progrès qui ont été faits en Chine et pour ceux que ça intéresse aussi si vous voulez aller voir j'ai mis pas mal de documentation sur un site personnel qui est bonnet-bidot tout attaché-free.fr et si ça vous intéresse l'aspect de la carte parce que c'est quand même beaucoup mieux expliqué que ce que j'ai fait sur une chaîne YouTube bonnet-bidot.tv ou si vous tapez la carte céleste de Dubang on a fait un documentaire avec le CNRS de 30 minutes c'est pas très long qui vous explique toute la complexité de la découverte de cette carte qu'on a pu faire voilà je crois que c'était tout voilà je vous remercie j'aurais eu grand plaisir à avoir vos questions on peut laisser d'abord la parole aux auditeurs en ligne parce que votre exposé a été suivi grâce au streaming et j'ai une question donc d'un auditeur qui revient sur le début de votre exposé par rapport au fait que vous travaillez au CEA et il demande si du coup vous avez pu voir s'il y avait plus d'étoiles avant qui auraient explosé depuis alors on sait les étoiles qui ont explosé ce que j'ai que je dis au départ c'est très intéressant parce qu'on avait une liste d'étoiles que les Chinois avaient observé il y avait une certaine méfiance on disait bon ça a depuis très longtemps peut-être ils ont imaginé peut-être c'était autre chose et en fait de cette liste on est parti on a braqué nos télescopes modernes et à chaque fois on a retrouvé suffisamment précis pour retrouver le reste de l'explosion qu'il en reste c'est des gaz chauds qui existent parce que c'est pas si longtemps que les étoiles explosaient et restent encore des choses donc on a on a retrouvé des étoiles qui avaient explosé qui ne sont plus vivantes en tant qu'étoiles qui sont désagrégées mais dont on voit les restes donc effectivement c'est une c'est une vraie c'est un vrai domaine alors on n'en a pas non plus des centaines le catalogue auquel on serait je me suis référé on en a une vingtaine qui sont vraiment vérifiées comme étant vraiment par des tas de de vérification que c'est vraiment des explosions d'étoiles parce que parfois vous pouvez voir une comète qui passe qui arrive de face que vous pouvez prendre pour une étoile nouvelle donc non non c'est un domaine mais ce qui est intéressant justement et c'est que ça nous donne beaucoup beaucoup d'informations parce qu'ils nous disent par exemple dans l'explosion une explosion spectaculaire c'est 1054 le 4 juillet 1054 donc c'est précis c'est le jour et le mois et l'heure même et ils nous disent voilà elle est apparue elle est restée dans le ciel visible pendant 23 jours visible à la UNU dans le ciel deux jours et ensuite elle est disparue au bout de deux ans et bien nous ça nous donne exactement on peut calculer l'intensité lumineuse de l'étoile refaire une courbe à partir de l'observation chinoise et nous ça nous donne quel type d'explosion quel type d'étoile exploser parce que selon le type d'étoile qui a explosé ça dure plus ou moins longtemps donc ça nous permet de vérifier nos théories modernes y compris d'ailleurs en ayant daté très précisément le moment où l'étoile a explosé comme nous observons une nébuleuse nous pouvons calculer à quelle vitesse la nébuleuse se détend dans l'espace et ça nous donne énormément d'informations sur les gaz et le milieu de l'univers donc c'est très prolifique finalement alors qu'au départ parfois les comptes rendus sont quand même pas sont assez succincts mais ils disent toujours ce qui est important ils disent voilà il y a une étoile dans telle constellation parfois ils nous disent à un degré de telle étoile qui a explosé tel jour telle heure elle a duré elle est restée parfois elle était aussi brillante que Vénus parfois aussi brillante que la Lune parfois ils nous disent et ensuite elle a disparu au bout d'un certain temps ça nous suffit nous pour comprendre et vérifier nos théories d'explosion des étoiles merci est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle merci beaucoup pour cet excellent exposé qui était passionnant j'aurais peut-être beaucoup de questions mais peut-être une qui me touche en ce moment c'est quel est le lien finalement entre l'astronomie chinoise et l'astronomie arabe persane ou mongole parce que vous en avez un tout petit peu parlé en parlant de la route de la soie mais il y avait aussi des astronomes de ce côté là est-ce qu'il y a des liens est-ce que vous avez pu en voir absolument d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est une vous savez l'histoire de l'astronomie reste à raconter on a une histoire de l'astronomie très tronquée nous on passe des grecs anciens à Tycho Brahe Galilée Newton entre temps il s'est passé énormément de choses qui a d'ailleurs préparé la révolution en Europe et donc cette période dont vous parlez est très importante parce que la Chine n'a pas toujours été une Chine chinoise on pourrait dire notamment au moment au 13ème siècle elle a été conquis par les Mongols donc c'était devenu une dynastie mongole mais qui s'est cynisée si bien que au sens de la tradition chinoise ça n'avait pas beaucoup de différence ils ont continué ils ont continué à écrire des textes ils ont continué à écrire des documents à la manière chinoise mais l'avantage qu'ils avaient c'est qu'ils ont conquis un ensemble très très vaste allant jusqu'à l'Europe jusqu'à la Pologne notamment et notamment le Moyen-Orient l'Asie centrale et ils ont régné suffisamment longtemps pour que des échanges aient eu lieu et donc on pense à l'époque l'astronomie s'était développé séparément en Perse notamment et en Chine puisqu'on a bien des restes anciens mais c'est à ce moment là que s'est fait les contacts et une des plus grandes énigmes de l'astronomie c'est à quel moment a-t-on décidé de faire des instruments géants on n'a pas entendu Tycho Brahe et Kepler Newton c'était déjà fait justement à cette époque là et ça s'est fait de façon concomitante à Tabriz à Maraghe plus exactement en Iran qui était conquis par Oulagou Khan qui était l'empereur mongol de l'Iran et Kubi Lai Khan qui était à Pékin qui a fondé le premier observateur de Pékin et conjointement on va voir à Pékin et là le grand gnomon que je vous ai nommé et que je vous ai montré c'est cette période là on décide tout d'un coup de dire mais attendez on ne va pas se contenter d'un petit gnomon de 2 mètres de haut pour avoir la précision il faut faire un truc énorme et ça se fait conjointement mais personne ne sait dire à l'heure actuelle qui a influencé qui est-ce que c'est entre guillemets les arabes qui ont dit aux chinois nous on a trouvé parce qu'ils avaient fait aussi à Maraguet la même chose mais avec des méthodes différentes parce que quand on compare les astronomes elles sont très différentes les uns se sont basés sur les planètes sur l'écliptique les autres se sont basés sur les étoiles par exemple sur l'équateur donc il y a des tas de choses différentes les uns ont regardé ce qui variait dans le ciel les autres ont regardé uniquement le mouvement des planètes parce que ce que je vous ai dit pourquoi j'ai trouvé des textes uniquement en Chine c'est parce que dans la grecque ancienne de toute façon c'était le domaine des dieux c'était parfait ensuite le christianisme et les religions monotistes en général ont trouvé que c'était une très bonne solution si c'était parfait que c'était le dieu il y avait le domaine du dieu donc dieu existe forcément puisqu'il y a son domaine donc évidemment c'était parfait donc pendant très longtemps en Europe on avait interdiction de dire qu'on avait vu quelque chose dans le ciel qui se passait qui était bizarre si c'était les comètes on me disait mais non c'est l'atmosphère c'est dans l'atmosphère les comètes et c'était des étoiles on n'avait absolument pas le droit de le dire personne ne l'a jamais écrit il a fallu attendre ce fameux effectivement Tycho Brahe pour que lui alors lui il était danois il était réformiste en plus donc il s'opposait à la religion dominante catholique et il a dit ben non moi j'ai vu une étoile par être cassiopée vous ne me ferez pas changer d'avis et il l'a publié pour la première fois mais on est en 1572 et dans ce grand hiatus finalement on n'a pas eu du tout d'astronomie en Europe ce qui nous a énormément pénalisé parce que finalement on a eu un rattrapage très tardif donc pour c'est très compliqué l'histoire la vraie histoire de l'astronomie elle est faite que de rencontres je ne parlerai pas mais il y a une rencontre de la Chine avec l'Inde et quand je parlais du Yitzing Yitzing était un bouddhiste mais qui était très il y avait des échanges énormes entre l'Inde qui a apporté une certaine de mathématiques notamment que les chinois ont plus ou moins adopté parfois ils l'ont pas adopté parfois ils l'ont adopté donc en fait le savoir humain s'est construit dans un mélange d'influence qu'il est parfois difficile de retrouver mais si on travaille on peut le retrouver je pense que et c'est pas du tout l'histoire qu'on nous raconte c'est ça qui est un peu dommage pourquoi on nous raconte des histoires un peu simplifiées comme ça en disant voilà il y a eu les grecs puis après il y a eu Galilée et puis c'était terminé c'est passionnant l'histoire des textes voilà merci beaucoup Jean-Marc je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps et puis nous avons encore une intervention la journée n'est pas finie donc je vous remercie beaucoup pour cet exposé très intéressant merci à vous en tout cas de m'avoir invité